Alors salut à toi, aujourd'hui je voulais simplement te parler de stress. Tu sais, parfois tu te sens stressé à un tel point que tu es accablé par ce stress. Tu te sens paralysé parce que ce stress te honte. Ce stress est là constamment dans ta vie, dans ton quotidien. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Tu ne sais pas te dire voilà maintenant stop, fini, stress, va à la poubelle. C'est difficile et quand on voit surtout la montagne de choses que tu dois réaliser. Quand tu te dis waouh je dois faire ça, terminer cet examen là, j'ai encore cela à faire, j'ai mon travail, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et bien c'est ça le pire et c'est ça le piège également. Parce qu'alors tu te sens accablé, tu ne sais plus par quoi commencer. Tu fais un tout petit peu d'une chose et puis un tout petit peu d'une autre chose, tu t'éparpilles complètement. Et bien c'est en pire de plus en plus, on n'est pas multitâche, on ne sait pas faire 10 000 choses à la fois. Et c'est là où il faut se dire stop, tu dois visualiser le résultat final. Une fois que tu auras accompli la chose et non pas le parcours, le process pour y arriver. Parce que si tu regardes le parcours, tu vas te dire waouh je n'arriverai jamais à faire cela. Mais si tu te dis waouh une fois que j'aurai terminé cela, je me sentirai bien, je me sentirai fier de moi, je serai accompli, je serai heureux et ça sera génial. Et c'est en visualisant le résultat final, une fois que tu auras accompli cette chose là, que ça va t'aider à directement booster, te booster et y aller. La deuxième chose c'est faire une chose à la fois. Voilà, à ce jour tu te dis voilà je fais qu'une seule chose, une seule thématique. Si c'est un examen, tu te focalises seulement sur cet examen là, jusqu'à la fin, une fois que ce sera terminé, une fois que tu auras préparé cela, au moins tu auras du temps disponible pour faire autre chose. Mais n'essaye pas de faire plein de choses à la fois en même temps. Parce que c'est là où tu vas justement tout faire en même temps, tu vas faire des erreurs, tu seras plutôt donné de la tête. Et finalement ça sera un cercle vicieux, tu vas te stresser, à nouveau le stress va être accablant et tu vas te sentir misérable à la fin. Non, tu fais qu'une seule chose à la fois. Une fois que c'est terminé, tu pourras passer à autre chose. Mais d'abord cette chose là. Et ne regarde pas tout ce qu'il y a encore à faire. C'est un peu comme quand tu fais un examen ou autre chose, tu te dis, il y a cette question là, cette question là, et puis tu vois, tu scroll down, ça veut dire que tu descends vers le bas, tu glisses si c'est sur une page URL, si c'est sur le web, et bien tu vas faire défiler la page, tu te dis mais il y a encore cette question là, et cette question là. Non, une chose à la fois, ne regarde pas ce qu'il y a après, d'abord question après question. Et puis une fois que c'est terminé, et bien voilà, ce sera terminé. Et finalement, avoir, mettre en place une certaine routine, ça veut dire que si tu as une régularité, tous les jours je fais cela, peu importe de ce qu'il m'arrive, peu importe si je ne suis pas très motivé, si je n'ai pas trop le moral, et bien je le fais. Et je l'ocre dans ma routine, ça va devenir une habitude, parce que, en effet, la motivation, et bien ça ne dure qu'un temps. Mais par contre, une habitude, et bien c'est là pour perdurer. C'est là pour durer, parce que c'est un peu comme une addiction, mais une addiction positive. Une habitude, tu le fais instantanément, comme ça, parce que c'est l'habitude, tu ne te poses même pas la question. C'est un peu comme si tu te disais, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je ne me sens pas motivé, je ne me lave pas. Je ne me sens pas motivé, je ne me brosse pas les dents. Si tu te brosses tes dents, tu ne penses même pas, c'est un instinct, c'est une habitude. Et bien c'est exactement pareil, c'est la même chose que tu vas mettre en place pour la chose que tu dois réaliser ici. Si c'est peut-être un travail, accomplir quelque chose, écrire, un examen, ou toute autre chose. Régularité, voir le résultat final, la sensation, la gratitude que tu auras une fois que ça sera terminé. Tu te sentiras fier de toi, tu te diras, waouh, je l'ai fait et qu'est-ce que je suis content d'avoir réalisé cela. Mais d'abord, tu dois le faire. Et puis finalement, aller prendre l'air, c'est important. Éviter tout ce qui est notifications, messages et autres choses qui pourraient ajouter de la pollution mentale dans ton cerveau. Très souvent, tu sais, tu vas voir ton message, tu vas voir tes emails, durant ta pause, si tu fais une petite pause, d'un quart d'heure maximum. Parce que d'ailleurs, je te conseille pas plus d'un quart d'heure parce que si ça dure plus longtemps d'un quart d'heure, et bien après, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de retourner dans ce flot, de retourner dans cette concentration profonde. Donc c'est bien maximum un quart d'heure. Mais à nouveau, soit te caresser ton chat, faire un petit jogging dehors ou bien aller à la salle de sport. Mais 10-15 minutes, c'est surtout un petit jogging, caresser ton chat, te faire un café, mais pas aller voir tes messages. Parce qu'à nouveau, même si c'est un message plus ou moins, pas spécialement négatif, mais après, tu vas te dire, ah mais je dois répondre à cette personne-là, ça va ajouter de l'espace mental. Tu vas te dire, ah oui, mais il faut, cette personne-là, elle a toi ma réponse. Ca fait longtemps qu'elle m'a envoyé ce message. Comment je devrais répondre à cette personne ? Si c'est un recruteur, ah, c'est un nouveau job. Et alors, ça va t'éloigner vers la tâche que tu étais en train de faire. C'est important, durant tes pauses, de seulement faire une petite pause, café, thé, caresser ton chat, ton chien, faire les sopas. Et puis, on recommence. Et ainsi, ça sera beaucoup plus, eh bien, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour toi. Donc, je te suggère de faire cela. Moi, je vais mettre mon pull, tu vois. Et à nouveau, c'est important aussi que tu te sautes bien, que tu te mettes dans un cadre qui soit approprié pour ta tâche en question, qui te hausse. Si tu préfères aller dans des cafés, dans un café, eh bien, tant mieux, pourquoi pas ? Là, je me trouve à Séoul, en Corée du Sud. Il y a une tonne de cafés, mais génial. Non, j'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. Il y a certains noms de cafés parce qu'en fait, ici, la raison, c'est que les appartements sont tout petits. Un peu comme à Londres. Et vu que les appartements sont tout petits, les maisons sont toutes petites, En réalité, les livings et autres, ce sont les cafés, les styles de coffee house, coffee shop. Et tu as même des petites pièces où tu peux jouer à des jeux de société ou faire des choses comme cela. Il s'appelle ça Community Room et c'est juste fantastique. D'ailleurs, j'y vais maintenant tout le temps. Je suis un vrai addict. A chaque fois, on te montre sur le ticket de caisse, sur le ticket de caisse où tu dis, voilà, le Wi-Fi est là, le code des toilettes est là. Tu as le Wi-Fi partout, 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 mais partout. Et même dans les toutes petites superettes, mais bien évidemment, dans tous les cafés, tu as le Wi-Fi. Tu as des prises partout et tu peux rester 10 heures, 5 heures, 4 heures avec ton ordinateur. Et tout le monde le fait. Donc, tu as Twosome, T-W-O-S-O-M-E, tu as Ediya, E-D-I-Y-A, tu as Hollis Coffee, H-O-L-L-Y-S, et tu en as plein d'autres. Mais c'est fantastique. Moi, j'adore. Je suis devenu un vrai addict. C'est un peu cher, mais surtout, c'est cher quand tu payes en dollars australiens. Mais si tu payes en euros, finalement, ce n'est pas spécialement cher. Et il y en a partout. C'est gigantesque. Tu as toujours de la place et personne ne te regarde. Tu es vraiment bien tranquille avec ton ordinateur, ton bon café. Et tu peux bien te détendre comme cela. Tu as les machines aussi pour directement, tu sais, les self-checkouts. Donc, comment tu appelles cela ? Pour acheter directement à manger. Tu sais, un peu comme les Mc Donald's. Tu ne vas pas à la caisse, tu peux aller à la caisse également. Mais pour regarder les boissons et autres, c'est plus simple de directement voir. Je ne sais pas si tu vois sur mon téléphone. Donc, ça, c'est un café où j'ai été hier, d'ailleurs. Et elle est où ? La chose où tu commodes directement, tu vois ? Tu commodes comme cela, directement. Et tu sélectionnes ce que tu veux. C'est super simple. Et après, tu as tort. Et c'est des endroits, mais, enfin, fantastiques. C'est juste incroyable. Moi, personnellement, j'adore. Et ça, c'est un autre. C'est un succès café. Café avec sol. Café au sol. Qui est aussi génial, tu vois ? Ça, c'est un café. Je ne sais pas si tu vois. C'est vraiment top. C'est vraiment génial. Et ça, ce sont toujours les machines pour commander avec l'écran. Sinon, tu peux aussi parler directement à quelqu'un. Et là, tu vois, tu as les options en anglais, en français. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Alors, sur ce, soif Focus, vas-y. Moi, je suis 100% avec toi. Et je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin, bien évidemment, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloiteur.com. C'est P-I-R-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R.com. Voilà, ça doit se charger. Un peu de patience, super. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le succès n'est pas loin ». Si tu vas sur le lien là, « Mes livres » et là, tu verras sur Amazon, « Le succès n'est pas loin ». Pour le moment, malheureusement, j'ai reçu qu'un seul avis d'une personne, apparemment, qui a dû lire trois pages de mon livre. Il a mis trois étoiles et il dit simplement que c'est du réchauffé. Et pourtant, je te donne comme challenge, je te donne comme défi de lire l'entièreté du livre. Et je suis persuadé que ton avis sera très, très différent. Donc, si tu aimes bien ce livre, si tu le lis en entier, que tu penses apprendre vraiment des choses. Et je suis sûr que tu vas apprendre énormément de choses que tu n'as vues nulle part ailleurs. Parce que 90% des choses que je mets dans ce livre, ce sont des choses que j'ai théorisées par moi-même. Eh bien, ça me ferait un super plaisir si tu pouvais me donner ton propre avis de mon livre. Le succès n'est pas loin. Il y a 207 pages. Et je le mets continuement à jour, d'ailleurs. J'ai fait une mise à jour avant-hier, mais sinon, c'est simplement des petites mises à jour, de fautes d'orthographe, etc. Mais la première publication date d'il y a deux ans. Et voilà, donc j'ai hâte de te retrouver dans ce livre. Le succès n'est pas loin. Je suis sûr que tu vas aimer ce livre. À nouveau, tu as un lien qui se trouve sur mon site pierreloiteur.com pour acquérir ce livre. Et à nouveau, je te souhaite tout le meilleur. Vas-y, fonce, agis, passe à l'action. Une chose à la fois, mais fais cette chose-là bien. Sans notification, sans distraction. Choisis une pièce idéale pour toi, pour être bien concentré, bien focus. Peace.